bonjour à toi chers spectateurs smile de parker fin en fait je sais pas si j'avais hâte ou si j'étais un peu anxieux à l'idée de voir ce film pas forcément par le sujet simplement parce que je me suis réellement dit est ce que ça peut être bien je trouvais que ça ressemblait à un vieux film du début des années 2000 qui était une espèce de sous thriller slash film de serial killer qui s'appelait smiley et je me suis dit bah l'idée peut être fun mais ce que ça peut tenir sur un long métrage qui tout de même dure deux heures le résumé pour faire simple rose est une psychiatre travaillant dans un hôpital où elle s'occupe de gérer les patients traumatisés arrivant en urgence avant de quitter son service elle décide de prendre une dernière patiente une certaine laura j'aime bien quand le cinéma me donne tort smile est un bon film c'est pas un film parfait il est très cliché et très facile dans la plupart de ses grandes ficelles dramatiques et narratives mais c'est un film qui je trouvais très généreux avec le spectateur et va surtout l'embarquer dans une direction où personnellement j'ai réellement eu l'impression que le film cherchait à être inventif pas purement et simplement créatif dans l'idée de vouloir renouveler le genre qui est donc le film de malédiction à la chaîne mais simplement il a envie d'être esthétique d'être immersif d'être beau d'avoir une trame narrative qui certes soit un poil cliché mais réussissent quand même à nous embarquer jusqu'à sa fin en fait le film de parker finn est ce que beaucoup de films d'aujourd'hui en tout cas d'horreur américain voudrait être c'est à dire simplement réussi réussi dans son concept réussi dans sa forme réussi dans son envie d'être divertissant réussi dans son envie tout simplement d'être cohérent par rapport à son concept de base réussi dans le sens où on a un petit peu tout on a des jumpscares on a de l'horreur d'ambiance on a de l'horreur qui tient sur la longueur on a un vrai film à ambiance on a tous ces petits trucs là en fait qui font l'identité d'un long métrage devant lequel on ne se dit pas simplement l'idée était bonne mais ça ne marche pas mais où on se dit réellement l'exécution est bien faite le film est intense le film arrive à être cohérent par rapport à ce qu'il cherche à montrer par rapport à ce qu'il cherche à développer par rapport à ce qu'il cherche à construire et c'est tout simplement pour ça que je trouve que c'est vraiment un film d'horreur très cool qui est pour le coup une bonne surprise le cinéma d'épouvante grand public a du mal à se renouveler depuis quelques années oscillant entre bonnes idées mal amenées sur grand écran ou mauvais concept maladroitement construit aboutissant à des films trop simple ou trop anecdotique pour convenir à la majorité des spectateurs parker fine dont il s'agit du premier long métrage nous offre un concept d'horreur assez classique sur le papier reprenant le concept de la malédiction en chaîne pour un film qui parvient à utiliser le glauque avec justesse et intelligente sans trop s'accrocher à des clichés pourtant très présent dans l'écriture pour un long métrage beaucoup trop long mais qui réussit à être bien frissonnant comme il faut en termes d'écriture où on va tout de suite placer ce qui est malheureusement le gros défaut de ce long métrage parker fine au delà de son concept n'amène rien de neuf je veux dire l'idée elle est bonne l'idée elle est fun elle amène vraiment une dimension surnaturelle qui produit tout de suite un effet très glaçant et très creepy sur le spectateur ça c'est la bonne idée mais après on est sur un film très classique de malédiction en chaîne qui n'a pas la générosité créative que l'on pourrait en attendre je veux dire par là que tout ce qui arrive à cette héroïne est très convenu très cliché et assez grossier que ça soit l'évolution dans son couple que ça soit le questionnement avec sa soeur que ça soit tout le relationnel qui entretient avec les quelques amis qu'elle a tous ces éléments là et toutes les situations qui entourent l'évolution du personnage c'est très cliché à la limite le vrai intérêt qu'on peut avoir c'est peut-être de jouer sur l'enfermement sociétal du personnage au fur et à mesure de son évolution et du fait qu'elle sombre dans une certaine forme de folie c'est plutôt intéressant et ça joue beaucoup avec le passé de l'héroïne que j'ai pas forcément envie de vous évoquer pour éviter de vous révéler trop de choses mais cette partie là est plutôt généreuse et si elle n'est pas révolutionnaire elle arrive à se servir de certains aspects du genre qui fonctionnent plutôt bien et après je l'évoquerai plus tard le vrai élément fort qui vient entre guillemets révolutionner un petit peu ça c'est le fait d'amener une psychiatre donc un personnage très terre à terre dans un univers où il va y avoir du surnaturel donc cette idée là elle est vraiment bien mais après voilà que ça soit les sursauts que ça soit certaines situations qui sont malheureusement trop convenus je pense à une scène d'anniversaire qui aurait pu être vraiment créative mais qui s'avère être finalement très cliché et très convenu devant laquelle on n'a pas l'effet waouh qu'on devrait escompté c'est un petit peu dommage parce que réellement je pense que parker fine aurait pu amener beaucoup plus de choses on va dire un petit peu nouvelles dans le genre et amener de petites touches par ci par là qui font que ça désamorce l'entièreté de la narration qui est vraiment convenu pour le coup mais voilà c'est un petit peu dommage mais heureusement il ya surtout des bonnes choses à retenir fine nous propose une lecture assez classique de la malédiction ne cherchant jamais à imposer une nouvelle vision du genre ou de nouvelles manières de voir les personnages et de saisir leur avancement au fil de la narration mais cherche à jouer avec un personnage assez fascinant sur le papier une psychiatre difficile de rendre rationnel de surnaturel l'idée assez forte de mettre une malédiction face à une héroïne cherchant à s'accrocher à la psychologie avant de voir du mystique ou une forme de fantastique est une bonne idée pour plonger le spectateur dans une aventure où la folie d'une héroïne est rendue plus intense et plus forte pour notre esprit mis alors à rude épreuve en termes de mise en scène ben c'est là le vrai centre nerveux en fait de son métrage smile est typiquement le genre de film où on va peut-être se dire que le scénario est convenu cliché et par moment un poil grossier mais où on va se dire que la mise en scène passe son temps à être extrêmement généreuse avec nous vraiment j'ai eu la sensation que parker finn avait constamment envie d'amener des petites idées de mise en scène qui font que le long métrage n'est jamais simplement un petit exercice de style c'est vraiment un film qui va chercher à jouer avec des effets horrifiques avec des effets de scénographie avec des moments très intenses je pense à cette introduction qui pour moi est la parfaite synthèse de ce que veulent de ce que veut le cinéaste en fait il veut faire de son film une espèce d'immense expérience où on va être mis à rude épreuve ce plan où le titre apparaît il est très très bien conçu parce qu'il peut sonner comme classique et il l'est mais le geste et la finalité de celui ci pour moi donne tout le ton du long métrage c'est un film qui a une super ambiance c'est un film qui a vraiment un côté très sensoriel en fait dans sa manière de jouer avec l'horreur qui je trouve fonctionne extrêmement bien et encore une fois c'est un film qui va aller chercher des effets qui sont extrêmement classe graphiquement parlant et qui derrière ont un vrai impact sur le spectateur ne se contentent pas uniquement de vouloir faire de ça fait peur mais de laisser un sentiment particulier je pense notamment à cette séquence de fin qui pour le coup fonctionne extrêmement bien et à une montée en crescendo parfaite mais le film est un petit peu à toute cette image c'est à dire qu'il ya des moments où on pourrait se dire l'effet horrifique ne va pas fonctionner ne va pas être à la hauteur de ce que l'on devrait attendre et c'est pas le cas quasiment à chaque fois ça fait mouche fin opte pour de nombreuses idées de mise en scène donnant parfois un peu la sensation que le cinéaste est allé piocher énormément de possibilités de développement de l'horreur à l'écran n'allant pas à l'encontre de quelques jumpscares un peu trop forcés mais parvenant à surtout jouer sur une horreur psychologique forte surprise n'est pas toujours signe de sursaut dans la manière avec laquelle le cinéaste américain construit sa scénographie donnant ainsi lieu à un tout qui marche sur la longueur même si cette longueur est parfois un peu poussée à l'extrême et que le cinéaste perd un peu le fil de son rythme mais au fond l'horreur est parfois une question de patience et ce dénouement en est la parfaite représentation en termes de casting bah hormis l'actrice principale c'est vrai que c'est difficile de retenir un acteur plus qu'un autre dans les rôles vraiment tertiaires je retenirai jesse t usher caitlin stacy ainsi que cal pen ils en sortent bien cal pen étant d'ailleurs utilisée de manière très surprenante mais je trouve que l'acteur a vraiment quand même un bon petit charisme un petit charme mais voilà c'est pas non plus parfait cal gainer est excellent j'ai trouvé très bon c'est un acteur qui est souvent un peu utilisé pour jouer le joli petit minet et là il arrive à bien interpréter ce flic je trouve qu'il ya beaucoup de charisme et beaucoup de scènes fortes et après il ya l'actrice principale donc la fille de kevin bacon ça je l'ignorais avant de vérifier sur sa fiche mais donc oui c'est bien la fille de la fille de kevin bacon qui s'en sort extrêmement bien vraiment je trouve qu'elle a une très belle manière d'interpréter le personnage et qu'elle a de nombreuses scènes qui sont très très fortes et qui marque le spectateur sosie bacon est particulièrement juste dans un rôle imposant sachant que l'actrice porte entièrement le film sur ses épaules et un personnage qu'elle domine à merveille pour une interprétation marquante et intense au bout du compte la smile est une bonne surprise encore une fois c'est pas un film parfait loin de là mais dans tout le meli melo des films d'épouvante très grand public qui peut y avoir depuis je ne sais combien d'années aux états unis ben lui il arrive à tirer sa petite épingle du jeu il arrive à sonner comme un film qui a une promesse qui veut tenir cette promesse qui veut nous embarquer tout au bout de son histoire qui certes peut-être a tendance à amener quelques clichés quelques facilités mais qui a une vraie inventivité graphique joue bien avec son personnage principal et surtout à une super actrice centrale donc rien pour ça la smile de parkour finn si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que pour halloween ça vous fera des bons petits frissons et puis bas on arrive dans la bonne période pour se donner des petits frissons à plus